Je voudrais reconnaître formellement la présence du public et notamment des doctorants, des docteurs de l'Université au Fouet de Boigny, en tout cas qui sont à Abidjan et qui nous accompagnent. Je mesure vraiment l'honneur que vous me faites d'être avec nous parce que Internet n'est pas chose aisée dans nos régions du monde désignées comme Afrique. Et puis, il y a un coût à cela. Je tenais vraiment à le dire et à vous remercier. Vous savez que le Grenade est un espace auquel vous pouvez partager. Il faut juste se manifester. Il y aura des échanges directs, soit avec moi, soit avec les différents membres du Grenade. Je préférerais que ce soit des contacts horizontaux, je disons, moins verticaux. Et c'est ainsi que nous travaillons, nous, au sein du Grenade. Bien, nous allons entamer la deuxième session et je laisse la parole à qui vous croit. Je vous remercie, professeur, de me donner encore une fois de plus la parole. Donc, vous me connaissez déjà, je n'ai plus à me présenter. Je suis la princesse Aïdio, qui va modérer la seconde session. Monsieur Dysfing, vous êtes là? Est-ce qu'il est là, monsieur Dysfing? D'accord. Peut-être rappeler le titre de la session. Oui, j'ai cherché à savoir s'il est là d'abord. Donc, le premier qui passera sera monsieur Yapi Dysfing, Owo Amel. Il est doctorant à l'université Félix-Foé-Boigny de Koukodi sous la direction du professeur Yahu Asen et travaille en co-direction avec le professeur Laveau. Il est présentement en formation pédagogique en Allemagne et sa communication s'intitule « Résistance de la voix féminine dont elle a mort en l'ancien poste de choléra ». Une lecture sociologique à l'aune de Améfrika Ladina. Donc, monsieur Yapi Dysfing, nous sommes suspendus à vos lèvres. Monsieur Nico. J'espère que vous me voyez. Oui, on te voit très bien. Alors, tout en m'inclinant devant la mémoire de notre illustre disparu, je voudrais dire toute ma gratitude au professeur Laveau qui me fait l'insigne honneur de m'associer à cette journée dédiée aux étudiants du Grénal. Je voudrais également adresser mes salutations à l'ensemble des intervenants et des participants. En lien avec la thématique qui focalise notre attention ce jour, je traiterai de la résistance de la voix féminine dans « Elle a mort en l'ancien poste de choléra », une lecture sociologique à l'aune de Améfrika Ladina. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? Il s'agit de mesurer à l'aide de la sociologie la question de l'émancipation de la femme à la lumière du concept de Améfrika Ladina. Une question certainement suspendue à vos lèvres est celle de savoir pourquoi avoir produit des réflexions sur la résistance de la femme. Alors, la réponse à cette question réside dans un constat que j'ai fait, lequel constat tient au fait que la femme joue un rôle prépondérant, un rôle central dans l'imaginaire de Gabriel Gafiamakis. Qui a lu Gabriel Gafiamakis, qui a arpenté les méandres de sa fiction littérale, a dû certainement s'en rendre compte. De la O'Harasca, à Vivi Paracontala, en passant par des romans tels que « Chronica de una muerte a un fiada », « El coronel no tiene quien le escriva », « La mort en los tiempo de la cholera », qui le va investiguer. La femme demeure un élément inéluctable, un élément irréductible de la fiction de Gabriel Gafiamakis. Si Gabriel Gafiamakis place la femme au cœur de son imaginaire, il n'en demeure pas moins que celle-ci se trouve très souvent en face de cet univers dans la mesure où elle se voit investie d'un pouvoir, d'une autorité qui la démarque des autres personnages. Gabriel Gafiamakis, il est important de le souligner, opère une sorte de métaphore de la condition féminine dans son imaginaire. On y trouve des femmes à la peau noire, des femmes à la peau blanche, on y trouve également des femmes mariées, des femmes célibataires, des femmes accomplies, des femmes pauvres, et plus important, des femmes asservies, des femmes assujetties, et des femmes femmes de caractère. Et Femina Datha, l'un des personnages principaux de notre œuvre à investiguer, c'est-à-dire la mort et l'ancien poids de choléra, illustre parfaitement cette réalité pour diverses raisons. Alors, c'est le lieu de rappeler, c'est le lieu de souligner, que la résistance de la voix féminine à laquelle nous faisons justement allusion est essentiellement incarnée par Femina Datha. Alors, l'auteur la présente comme étant une femme au caractère absolument virile, au caractère absolument ferme. Et il utilise d'ailleurs des thèmes assez expressifs pour le démontrer. Il la présente comme une femme souveraine à travers l'expression « es doña de simisma ». Il la présente également comme une panthère blessée, où on peut déjà se faire une idée du danger qu'elle peut incarner lorsqu'elle voit ses droits bafoués, lorsqu'elle se sent asservie. Il la présente également comme un âne, une métaphore qui met en exergue l'opinia traitée avec laquelle celle-ci est capable de défendre ses idéaux, ses convictions. Alors, nombreux sont également les passages consacrés à la description de son caractère, de sa résistance, étant donné la contrainte du temps qui me soit permis de vous faire une lecture succincte d'un passage que j'estime absolument éloquent dans la description du caractère du personnage en question. Donc, il s'entendit qu'on quelle autorité servait comme emissaire de la mort une femme qui lui avait torcé la vie pour une carte innocente, mais elle ne s'est en train de dire ça. Il s'est en train de dire, en ce qui, qu'elle connaissait à ce homme et qu'elle connaissait qu'elle savait qu'elle n'avait aucun droit à admissir en la vie. «L'unique qu'elle te suplique est que lui permette de converser contigo cinq minutes», dit la monge. «Estoy sûre que ton père est d'accord. La réveil de Fermina Daza se a fait plus intense pour la idée de que son père et qu'il était complice de la visite. «Nos vimons deux fois quand j'ai été enfermé», dit la monge. «Ahora, non y'a aucune raison. Pour que quelqu'un avec deux pieds de front, ce homme est un regal de la divina providence, dit la monge. S'est en train de dire, il s'est en train de dire, de ses virtues, de ses devotions, de ses consagrations au service de les dolorides. Mientras hablaba, se sacó de la manga una camóndula de oro con el cristo tallado en marfil y la movió frente a los ojos de Fermina Daza. Era una reliquia de familia antigua de más de cien años, tallada por un ofebre de siena y bendecida por Clemente IV. «Es tuya», dijo. Fermina Daza sintió el torrente de sangre atropellado en sus venas y entonces se atrevió. «No me explico cómo es que usted se presta a esto. Si le parece que el amor es pecado». La hermana Franca de la Luz fingió pasar por alto la notificación, pero sus párpados se encendieron. Siguió moviendo el rosario frente a sus ojos. «Es mejor que te entiendas conmigo», dijo. «Pero después de mí puede venir el señor a tu obispo y con él las cosas son distintas. Que venga», dijo Fermina Daza. «Aló...» «Pero después de mí a tu obispo las cosas son distintas. Que venga», dijo Fermina Daza. «Ca va, Monsieur Dispring? Il est parti. Bon. On va attendre un peu, voir, peut-être qu'il va se reconnecter. D'accord. Il n'y a plus de batterie, je pense qu'il est allé charger. Merci. Sinon, reprendre la présentation de lui. Il n'y aura plus de batterie. En attendant qu'il s'est reposé. Sinon, on passe on passe à Fabrice et lui il reprendra après. D'accord. D'accord. Bravo. Monsieur Fabrice, Vita? Est-ce qu'il est là déjà? Fabrice Vita? Allô? Allô? Ah, OK. Bonne arrivée. OK. Bonjour. Donc, bonjour. Puisque l'autre est déconnecté, Monsieur Dispring est déconnecté, je pense qu'on passera par toi. On passera à toi maintenant. Donc, Monsieur Vita, Fabrice Tama, est doctorant à l'Université de Perpignan. Il est membre du CRESEM et travaille sous la direction du professeur Fabrice Parizeau. Le titre de sa communication est « Émergence de la voix féminine ». Représentation phallocentrique des méta-récits dans les œuvres romanaises de Nsang, Nsue et Mekui. Merci de commencer, Monsieur Dutal. D'accord, merci. Je voudrais d'abord remercier le professeur à vous avec toute son équipe pour l'opportunité que vous me donnez ce matin de pouvoir m'exprimer sur la question que vous donnez. Également, je dis bonjour à tous leurs compadres qui sont en train de me suivre maintenant. Donc, sans plus tarder, je vais lancer. Cet exposé vit à analyser l'état des lieux de la culture féminine sous-mathènes dans la littérature de manière générale et celle dénommée Écan en particulier. Lorsque nous parlons de littérature Écan, nous nous referons au peuple Écan que nous localisons en Guinée-Équatoriale, au Cameroun et au Gabon pour ne pas citer cela. Et en faisant un flashback dans le but de faire une analyse prospective et en nous soutenant dans la période post-indépendance de ces pays que je viens de citer, notre démarche a pour but de faire figurer les écrits Écan dans, on va dire, une cartographie mondiale des études de restauration. Et à travers leur émergence, leur écrit dans le discours aphalocêntrique, aphalocêntrique, ici, fait référence à un discours dépourvu de tout machisme. On voulait donc valoriser cette approche-là de cet écrivain aujourd'hui, Tchanga, qui a rédigé Vies de femmes et Komo, qui a été rédigé par Anne-Marie et Vies de femmes de Tchanga, je crois que je peux me répéter. Donc, en nous fondant sur les problématiques liées au genre féminin, le questionnement qui structure cette recherche par les deux constats. Le premier réside dans le fait que l'on assiste à une prolifération assez significative des violences faites aux femmes. Cette violence qui viendrait du caractère rebelle, lilitien de la femme, lilitien, ça fait référence à Lilith, qui est un personnage apocryphe chez les chrétiens, mais qui est très bien connu dans le Talmud chez les juifs, qui serait la première femme qui a bénéficié du même procédé de création que l'homme et ce caractère rebelle qui partirait dans les juifs et d'autres figures féminines transhistoriques présentées dans les méta-récis bibliques judéo-chrétiens. Cette sélection lilitienne aurait donc convergé vers toutes les femmes et aurait été transmise akaviquement à des personnages comme, je l'ai dit, Ève, Dalila, qu'on pourra métaphoriquement assimiler à la désobéissance et à la trahison. Pour ce faire, elles auraient été condamnés à la servitude des hommes et par conséquent, ramèner à la considération d'être secondaire vu que le livre de la jeunesse biblique montre clairement que la femme par principe, on va le thème mathématique, serait canoniquement la dérivée de l'homme. On peut avoir, on peut se retrouver dans Genèse 2, versets 21 à 22, « Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. » L'on en déduque que la femme n'aurait pas bénéficié du même principe de création, ce qui est déjà un élément discriminatoire. Il faut ajouter à cette différence le fait que dans la société patriarcale et d'une manière générale chez les écrans et en Afrique de manière générale, les hommes trouvent la plupart des femmes comme des êtres faibles et moins intelligents qui sont diaboliquement semblables à un homme déchu et maltaisant qui furent changés en femme à leur seconde incarnation. C'est une citation d'Aristote dans le Timé. Au fil du tout de l'histoire, ces fondements ont contribué à accentuer l'idée qu'on a eue de la femme comme être faible, ce qui a tenu à l'air marginalisé comme on peut la percevoir aujourd'hui. Ces normes traduisent une sorte de liberté aujourd'hui pour les femmes, une liberté sur laquelle les libertés insistent dans leurs différentes cosmo-visions, par les cultures sans se dévoiler le dépassement des lois, de ne pas avoir peur de les représenter, d'être soi-même, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, dans ce cas, l'écriture doit être authentique et vénue de l'intérieur. C'est le baptême recherche sans cesse d'un nouveau paradigme redéfinitoire pour une société plus égalitaire institutionnellement du point de vue socio-économique, culturel, juridique et politique. La prise de parole s'inscrit dans la destruction de la vitrée et de la sexe de la liberté à elle accordée par les phallocrates. Le second constat est que cette communication a pour ambition explicite de redéfinir une société équitative en faisant la tautologie un constat de l'échec des éléments de modernité occidentale hérités par le peuple et le camp. Une société phallocratique bouleversée par les formes de relations au pouvoir et de restructuration sociale. La voie féminine dans le C.A. d'une tradition qui va d'Antonio Gramsci qui définit la subatène comme un individu singulier soumis à la condition de subordination culturelle et psychologique à Spivac que nous ne présentons plus ne peut ni thématiser sa propre position et son propre intérêt de classe ni s'organiser avec les autres subatènes pour modifier les rapports de force existants. L'émergence du discours féminin subatène dans notre contexte particulier essaye donc de problématiser les conditions épistémologiques et socioculturelles qui permettent à cet acte d'énonciation courageux et parfois érectif de dégager les effets de transgression des normes sociales établies. Comment les subatènes pourraient être touchés par un acte d'énonciation déconstructif dans la modélisation de la prise de la parole féminine en contexte phallocratique. La réponse à cette question cruciale est contenue dans les formes déconstructives de prise de parole que nous verrons tout à l'heure. Le premier élément de réussite dans la conscientisation des masques est l'adhésion des lecteurs qui, loin de la passivité, s'inscrivent dans une appropriation disclusive jugée nécessaire à la mise en mouvement du projet de reconstruction des formes patriarcales. et c'est pourquoi où la culture est qu'en croit à une particulière idée sur la féminité pour la borner et la soumettre, les cultures des subatènes du même espace avec le silence face à la culture dominante ruinent toutes les notions venues de l'idéologie dominante. C'est dans ce sens que la langue tant pour moi d'écriture qui est un élément important de compréhension de la prise de parole de nos auteurs est le premier élément de rejet de la culture parocratique hérité de la modernité occidentale. Que ce soit Changa ou Sué comme Kui, la langue coloniale paraît assez hideuse à leurs yeux mais constitue un moyen de distanciation de la frériculture et quand jadis paradisiaque. À une exception près, Sué dans un style de broyage où elle entremêle quelques mots du fond pour faire ressortir en fond de teintre cette culture qui est la sienne et comme le démontre le professeur Susten Onomo Abena qui soutient que la présence des langues locales dans l'espagnol met en évidence les éléments de culture équato-guinéen des éléments fortement dominés par l'espagnol dans les comos. Nos auteurs feront ressortir ces éléments sous forme de nostalgie et d'adoublement d'un hybridisme à peine voilé par son indécision à cheval entre le rocher de tout ce que le colon a amené. D'où sa référence constante à l'espagnol qui se refait au salon le salon qui est un endroit qui est uniquement réservé aux hommes chez les écans les femmes n'ont pas droit à cet espace et au bilobolobo qui est en écan la version la plus répugnante d'autrui dans ses rapports avec ses intérêts et vos. Et plus encore ces appels incessants à la Vierge Marie au détriment de Nanungor qui est éducate Moulan marque sa préférence à cette sainte de culte chrétien vectrice de la colonisation. La référence à la génétis du Christ comme désormais mère primordiale des écans marque une rupture avec le tandem même dichotomique théomoderniste dans Écomo notre auteur d'un coup de déraciner la conscience Il vous reste cinq minutes monsieur Vita Merci beaucoup d'un coup d'un coup de déraciner la conscience contemporaine des cosmologies religieuses en changeant le paradigme fondateur de l'intercession de Nanungor dans la cérémonie rituelle du Mélan qui est un rite fondamental et fondateur du peuple éducant. On peut donc percevoir l'écrit et les aspirations des subataires par des procédés explicites et implicites dans la continuité du sujet souverain qui veut savoir cette situation de ce qu'il va Nos auteurs s'inspirent dans le CISO qui dans l'écriture comme un moyen qui casse contre les lois qui opprime les femmes par la langue et les écrits nous pouvons voir comment elles se montrent ces limites C'est pourquoi nos corpus dans nos corpus la tonalité parfois agressive et naturalistes pour être considérés à première vue comme un état par rapport aux traditions littéraires propres aux femmes une écriture présentée de tâche à haute comme polie et respectueuse par fait intégralisation du discours hégémonique qui naturalise leur position dans la structure sociale en accord avec le comportement demandé aux femmes en société l'inscription du fait social dans l'univers textuel et les réalités qui peuvent vivre les femmes et quand est un point d'ancrage des subatènes féminines dans leur cosmovision subversive transgressive et déconstructiviste le discours social littéraire reconnaît que la littérature est plurielle et qu'elle se différencie selon une stratification sociale en toute effectivité toute communauté développe des luttes endogènes pour protéger et diffuser les éléments de sa lutte de sa culture qui transparècent inéluctablement dans les métages et si en vigueur de ce fait la tradition orale pourrait être présentée comme étant l'ensemble des pratiques culturelles d'un peuple véhiculé et transmise de mère en fille et de père en fils Joseph Kizervo définit la tradition orale comme l'ensemble de tous les styles de témoignages transmis verbalement par un peuple qui sont passés un thème que reprend Peter qui voit en l'oralité tout énoncé transmis par voie verbale avec des particularités pouvant le spécifier le débarquer des autres énoncés l'identité orale véhicule les croyances du groupe mais également son histoire ses emblèmes et les genres ses résonances et formes culturelles mais aussi ses symboles allant juste à forger sa perception du monde elle demeure fortement imprégnée de valeurs spécifiques de la société en posant sous une forme symbolique les problèmes communs à toutes les sociétés humaines la langue écrite par les subalternes a longtemps représenté la langue du dominant et la langue orale celle du dominé la référence à la langue du colonisateur est écrit aussi bien que lui fut un point de départ qu'on voulait relever certains écrivains à la suite d'autres écrivains les consciences et les esprits des écrivains écans qui sont inscrits dans une espèce de démarcation de l'identité coloniale qui a longtemps été imposée et qui a surtout contribué à la renseignement de ce qu'on vient de nommer l'écart et manquement de la société qui est authentique et moderne occidentale ce délitement est donc ce qui caractérise nos auteurs aujourd'hui une recherche à la fois d'identité littéraire et redéfinitoire dans le but d'être totalement distingué de tout à doublement inscriptif normé par Jacques Allemand nos auteurs par les écrives parsemés d'empreintes socioculturelles développent leur appartenance à une démystification encore plus endogène observée dans le système phallocratique écran elles ont vite ressenti le besoin de façonner la langue coloniale pour une expression nouvelle et d'avoir recours à des stratégies d'écriture leur permettant d'être plus original et facilement identifiable aux yeux de cette écrivaine le moyen le plus de pouvoir totalement c'est de manquer du modèle occidental et l'empreinte identitaire l'oralité et la tradition culturelle aussi ont-elles fait d'intégrer dans leur création littéraire des éléments de récit traditionnel oral puisque pour elles la parole est le fruit de l'expérience sociale par ses proverbes ses chants ses rituels ses contes ses prières ses maximes et l'inventation nos écrivaines dans une véritable nostalgie établie veulent donner vie à la littérature orale et quand sans l'être contradictoire M'sou et Chang'a affichent d'emblée leur volonté de recourir à l'oralité comme modalité de culture après le développement exogène du rejet de la culture par la langue coloniale elles tentent de discuter abyssalement les défauts endogènes de la société et quand post-indépendante et par la suite elles peignent avec nostalgie les éléments majeurs de la vie ancestrale son évolution ses principes qui sont constamment en confrontation avec la vague de théo-modernistes en choisissant d'écrire leur roman en se servant de la création orale nos auteurs ne cherchent tels pas à développer un style qui ait plus leur identité comment arrivent-elles à relier dans un ensemble qui sont au moins contradictoires leur prise de parole se fait semble être irréceptable ou un véhicule d'attention 2222 dans ce siège nous nous referons à Baxin et Christéva qui montrent le langage et parsemés de nombreux discours et que ces discours s'opposent à travers le dialogisme et l'intérêt exploités les romans de nos auteurs semblent ne pas échapper à ses rêves en effet elles étudient plusieurs discours qui s'interprénaient créant ainsi une oeuvre originale visage le symbole de la tradition et du parcours culturel des poèmes de contes qui s'imbriquent entre eux en son des preuves de l'utilisation des éléments de littérature orale sur les écans bon je crois qu'il me reste une minute je pourrais m'arrêter là et s'il y aura des questions je pourrais être un peu plus exhaustif donc merci beaucoup monsieur Fabrice Tama pour votre brillante communication vous avez fini à l'heure juste on passera à monsieur Yapi Dysfing à nouveau donc comme je le disais monsieur Yapi Dysfing est doctorant à l'université de Kokodi sous la direction du professeur Yao Assef et il travaille en codirection avec le professeur Lavrovictorien il est actuellement en formation pédagogique en Allemagne sa communication et sa communication s'intitule résistance de la voix féminine dont elle a mort en l'oste en poste de choléra de Gabriel Garcia Marquez une lecture sociologique à l'aune de Améfrica à la Dina donc monsieur Yapi vous avez la parole si vous le voulez bien je voudrais réécrire mes excuses pour le désaccueillement il y a un ordinateur qui est très caprici actuellement encore une fois à tous mes excuses vous pouvez rallumer votre caméra s'il vous plaît est-ce que vous l'acceptez vous pouvez y aller ok donc je ne sais pas si je continue ou je me suis arrêté vous reprenez s'il vous plaît parce qu'on a perdu le pied conducteur ok alors je je traite dans le cadre de Saint-Jeané de la question de la résistance de la voix féminine et la mort en l'ancien de choléra il s'agit d'une lecture sociologique à l'homme de Amifre Kaladina alors ma recherche est partie d'un constat le constat est que la femme occupe une place centrale dans l'imaginaire de Gabriel Gafia Makes de la Ocarasca à Vibi Paracontala en passant par la mort en l'ancien pour des choléra la femme demeure un élément incontournable de l'affection de Gabriel Gafia Makes s'il est vrai que Gabriel Gafia Makes place la femme au cœur de son univers littéraire il n'en a pas moins que celle-ci se retrouve aussi en face de cet univers dans la mesure où elle se voit investie d'un pouvoir d'une autorité qui la démarque des autres personnages il est important de souligner que Gabriel Gafia Makes opère une sorte de métaphore de la condition féminine dans la mesure où il est possible de découvrir des femmes à la peau blanche des femmes à la peau noire des femmes accomplies des femmes pauvres mais le plus important des femmes des femmes au caractère au caractère faible et des femmes au caractère ferme Emina Dassa l'un des personnages principaux de l'œuvre à investiguer illustre cette réalité c'est le lieu de rappeler que la résistance féminine à laquelle je fais justement allusion est essentiellement incarnée par ce personnage l'auteur la présente comme une femme au caractère absolument ferme il utilise des thèmes assez expressifs pour le démontrer est-ce une aduena de cimisme pour faire justement allusion à sa souveraineté il assimile également à une panthère blessée une panthère qui dit à quel point elle peut être dangereuse lorsque elle voit ses droits fondamentaux fouler au pied il assimile également à un âme est-ce la moule pour mettre en exergue l'opiniatrie avec laquelle celle-ci peut défendre ses idées nombreux sont les passages consacrés à sa résistance consacrée à la description de son caractère alors je voudrais encore une fois vous faire lecture d'un passage que je trouve assez pertinent dans la description du personnage donc est que le permitas convertir contigo 5 minutes dijo la monja estoy segura de que tu padre estará de acuerdo la rabia de fermina data se hizo más intensa por la idea de que su padre fuera cómplice de aquella visita nos vimos dos veces cuando estuve enferma dijo fermina data ahora no hay ninguna razón para cualquier mujer con dos dedos de frente ese hombre es un regalo de la divina de su consagración al servicio de los doloridos mientras hablaba se sacó de la monja una monja de lodo con el cristo tallado en marfil de fermina data era una reliquia de familia antigua de más de 100 años tallada por una febre de siena y bendecida por clemente cuarto estudiar dijo fermina data sintió el torrente de sangre atropellado en sus venas y entonces se atrevió no me explico por qué es que usted se presta para esto si le parece que el amor es un pecado la hermana franca de la luz pidió pasar por alto la notificación por sus párpados se entendieron siguió viendo el rosario frente a sus ojos es mejor que te entiendas conmigo digo porque después de mí puede venir el señor arzobispo y con él las cosas son distintas que venga digo pero termina data en su pasaje que el monumento de la resistencia de la fama latino-american a través de este pasaje enviado a aquel que terminan data es un pan y demeure droga en ese borde en el sagu de la defensa de ses droits alors il sagu la duda de la visite que lui rende la soja franca de la luz qui est la directrice de l'établissement que Femina Tassa a fréquenté. De cet établissement, elle se fit expulsée parce qu'elle fut surprise en train d'écrire une lettre d'amour à son amant Florentino Arisa. Alors la nouvelle parvint à son père qui décide de la punir en la contraignant au voyage de l'oubli. Alors pour mieux rendre compte de la question de la résistance, nous allons articuler notre réflexion autour de trois axes. Le premier axe s'intitule l'univers marquesien, une société en proie au machisme. Alors il est question ici de faire un état de lieu, il est question de nous interroger sur les rapports entre l'univers, entre la société du roman et le machisme. Il est également question de sonder les rapports asymétriques entre l'homme et la femme. Alors dans la deuxième articulation de notre réflexion, nous allons traiter de l'émergence de la femme féminine à la domination masculine. Alors nous allons montrer comment Femmina Kassa apporte une réponse cinquante à toute tentative d'assujettissement. Nous allons également démontrer comment cette dernière arrive à se défaire du jour du machisme. Alors dans la troisième articulation, nous allons traiter de l'univers de Gabriel Gaffia Marques comme l'antichambre de la méfrica ladine. Vu l'importance de la résistance, vu la place de choix que l'auteur accorde à la problématique de la résistance, ne sommes-nous pas fondés à établir un rapprochement entre l'affection de Gabriel Gaffia Marques et les prémices de la pensée américaine pour une interrogation qui mérite des réflexions. Nous allons montrer dans cette articulation la coïncidence entre l'affection de Gabriel Gaffia Marques et la pensée américaine. Alors nous ne serons y allés sans méthodologie et Mathieu Guidé a pleinement raison quand il dit qu'une science sans méthodologie n'est que ruine de la recherche. Alors pour baliser notre champ d'investigation, nous allons convoquer un sociologue et non de moindre Pierre Bourdieu. Alors de la mosaïque bourdieu, de son vaste répertoire critique, nous allons extraire deux concepts que je juge assez pertinents pour l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit en l'occurrence du concept de la domination et de la distinction. Alors pourquoi interroger la domination ? La domination pour établir le rapport des forces entre l'homme et la femme dans l'œuvre de Gabriel Gaffia Marques. Avec la distinction, il sera question de démontrer la diversité des goûts. Parce que la plupart des tensions qui jalonnent l'histoire que Gabriel Gaffia Marques raconte tirent leurs racines d'une mauvaise appréciation des goûts. Alors nous allons essentiellement articuler nos réflexions autour de ce concept de Pierre Bourdieu afin d'atteindre nos objectifs. C'est ce mot que je voudrais mettre fin à ma communication. Merci beaucoup, M. Yapi. C'est moi qui vous remercie. C'est une belle intervention, je dirais. Encore une fois, toutes mes excuses. Ne vous inquiétez pas. On passera la troisième et dernière intervenante de notre session. Madame Angaboué Azizé, grâce à Cathy, est docteure en études ibérique et latino-américaines de l'Université de Pépignan. Elle est membre du Grenade et chercheur associé au centre de recherche sur les sociétés et environnements en Méditerranée. Ses recherches portent sur la notion de fantôme au prisme de la scanalyse de la littérature, de l'histoire et des cultures. Pardon, bon, là c'est en anglais. Des cultural et postcolonial studies. Elle vient de publier un article intitulé « Écrit la domination ». C'est une disphrase de Maïra Santos Fébrez, un exemple de résistance dans la revue topique de l'Université de la Réunion. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Résister depuis la MAJ », une approche féminine et transgressive de l'écriture chez Yolanda Arroyo-Issaro. Donc, Madame Cathy, docteure, on va essayer de résister à la MAJ pour voir ce que ça donnera. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous remercie, Madame la modératrice, de me donner la parole. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans le cadre de cette journée dédiée à la prise de parole subalterne, nous nous proposons, du moins je nous propose, d'étudier la manière dont le recueil de contes Las Negras de Yolanda Arroyo-Issaro propose une réflexion critique sur la prise de parole subalterne noire à Londres, à Méfrica Ladine. Il s'agit bien entendu d'une réflexion partielle, un questionnement et non d'une étude aboutie. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Yolanda Arroyo est une écrivaine afro-porto-ricaine contemporaine. Elle est une des figures les plus représentatives de la littérature porto-ricaine et caribéenne actuelle et une des voix autorisées au sein de la littérature care et des mouvements LGBT et plus. Sa production littérale a été traduite en plusieurs langues et elle est également coordonnatrice de la cathédrale de Mujeres et Sancestères. Alors, on ne voit pas très bien le power. On l'aperçoit dans un angle, dans un point. Est-ce qu'il y a moyen de centrer Palenque ou pas? Vous présentez quoi, maestro? La première image, elle est vraiment minuscule, on ne voit pas trop. Les diapos? Oui, les diapos. Et dans l'ordi, ça se voit bien ou pas? Est-ce que les autres membres du public voient très bien? C'est normalement là. Oui, 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 à moi ça va. À moi, c'est très bien l'image. Oui. D'accord, d'accord. Ok. Bon, ben, je suis à un appareil. On voit bien. Oui, ça se voit. Oui, moi aussi ça va, ça va. Je vois très bien aussi. D'accord, merci. Chez moi également, ça va. D'accord, continuez alors. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, un petit écran. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas. Je définis la caté. Allez-y. C'est normal, Cathy, parce que, comme tu parlais, il y a la présentation. D'accord, ok. Donc, je disais tantôt qu'elle est également coordinatrice de la cathétera des Mujeres Ancestrales. C'est là ce qu'elle a créé en 2015, afin de débattre des luttes des femmes noires ancestrales et de leur rôle fondateur dans les formations identitaires à Porto Rico. Alors, Las Negras réunit une trilogie de trois contes. Diaporama suivante, s'il vous plaît. Une trilogie de trois contes. Muawe, Matronas et Saetas. Ces contes vont à l'endroit des historiens, comme les noms elles-mêmes dans la dédicace de son livre. A los historiadores, por habernos dejado fuera. Aquí estamos de nuevo. Cuerpo presente, color vigente, déclinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borrada. De prime abord, nous notons que le titre de l'ouvrage revêt déjà une importance dans le choix de son orthographe. L'auteur a utilisé Las Negras, donc on voit l'article en minuscule, mais le N majuscule de Las Negras semble déjà annoncer une émancipation de la subordination dans le discours hégémonique officiel. Le choix délibéré de faire apparaître le mot « négras » en gros caractère peut également donner à penser que l'auteur veut donner voix et dynamisme aux femmes noires esclavisées et redites au silence dans l'histoire officielle portoricaine. La bouche baïonnée marque la volonté de l'histoire de réduire au silence la voix des Noirs, la pouvoir de la privation de la subordination et envers des catégories déjà fragilisées, les femmes ou les enfants. Alors, le premier conte de cette trilogie intitulée « Mwawe » relate le récit d'une jeune femme noire arrachée de force à sa terre natale et conduite modestie dans un bateau vers une destination inconnue. Durant le trajet, Mwawe passe à son enfance, à sa famille et surtout au rite initiatique destiné aux femmes telles que le rite de l'uré-oré dans lequel les niñas qui se sont créées unies comme hermanas duerment, une pegadette à l'autre, formant une îlèrie qui une chaque fois pour l'arrière de l'homme. Le rite de l'ombre est un rite de l'humain, un rite de l'humain, un rite de l'humain prohibit à les machos. C'est-à-dire que le reste de l'humain comme l'humain est un préambule sérieux au rite du casamiento. On pourra retenir dans cet extrait, dans ce conte, l'attachement aux valeurs traditionnelles africaines d'une part, mais aussi un moyen de résister face à l'insupportable déportation. Dans ce bateau négrié, aucun retour n'est envisageable. Les femmes capturées sont alors marquées par le feu avec les initiales de leur maître. En outre, dans ce même conte, la narratrice fait appel aux dieux de la forêt qui semblent avoir abandonné les noirs. Les êtres ancestrales non les libèrent, non font acte de présence, a pesar d'avoir été convocés avec toutes les forces. Non font acte de présence. Le second conte de cette trilogie, intitulé Matronas, relate l'histoire de Dinsin, un esclave sedicioso et insurrecte, qui a décidé de résister aux jouges du maître esclavagiste. Dans son récit, Lizzie affirme que la première chose qu'elle a apprise en arrivant dans le Nouveau Monde était la langue du maître. Elle parle plusieurs dialectes. Il souligne que ces phrases, les recuerdo parfaitement en mon idioma. Il y a d'autres qui arrivent dans ma tête dans d'autres langues, dépendant de la quantité de temps qu'il y a passé dans certaines plantations. C'est un peu de la langue des latifs, ceux que les blancs llaman « taïnos » et qui est castellano. Ici, l'auteur veut mettre en relief l'importance de la mémoire ainsi que le pouvoir de la langue. On dit-y, pour affronter le maître, il faut dominer sa langue et maîtriser ce discours. Ce récit reviendrait peut-être à proposer une nouvelle relecture de l'ouvrage de Galatrice Piva qui pose la question de savoir, est-ce que les subatères peuvent parler ? Ici, la maîtrise de la langue donne à penser, donne à voir la langue comme un pouvoir de résistance détenu par les subatères qui sont supposés ne pas parler. Donc, la prise de parole subatère ici est présente et la subatère peut non seulement parler, mais elle peut aussi être entendue. Dans son récit, Ndizi raconte à un moine les raisons de son incarcération avant sa prochaine exécution. Ce qui attire l'attention dans ce récit, c'est qu'Ndizi accepte de se confier à un moine qui aurait été envoyé par les maîtres. Mais l'unique qu'elle veut savoir, la seule chose que ce maître veut savoir, c'est comment, comment le voyager en espagnol, l'unique qu'elle veut savoir, c'est que le documenta cette violencia, qu'est-ce que ça a desatando, desatando en humanitats, explica cette historique bestialité. Dans son témoignage, elle parle aussi de son enfance en Afrique avant d'être vendue à l'âge de 15 ans par les copes noires. Les femmes étaient animées à nous protéger, à nous protéger, à nous protéger, à nous protéger. Les choses ont changé depuis que les negros ont commencé un séquenst à d'autres negros qui nous ont donné à nos portugues ou à nos blancs. Elle parle également de sa captivité dans le Nouveau Monde où, une fois de plus, les déesses ancestrales africaines semblent les avoir abandonnées. Elle y dénonce également la violence psychologique et sexuelle du maître qui la souvestime et entre un cuerpo de la mujer sin supermiso. Elle parle également du rôle non négligeable et qu'elle et d'autres esclaves ont joué dans l'alimentation, le soin, l'éducation des enfants des maîtres esclavagistes. Dans ce récit, Dindy est condamnée pour avoir mis à mort les enfants des esclaves afin de leur épargner l'esclavage. Et ce conte rappelle l'histoire de Beloved, le ouvrage de Tony Morrison, dans lequel le personnage principal se voit obligé de tuer son propre enfant afin de lui épargner les arts de l'esclavage. Ces infanticides étaient également une façon de freiner l'expansion de l'esclavage. Dans ces deux contes, Yolanda Arroyo Pissaro veut montrer une nouvelle image de la femme, loin de ce que les postulats hégémoniques et les discours officiels caribéens et latino-américains présentent. Une femme soumise, une femme, un être inférieur, souretto asservi d'ombre. Au contraire, la femme, dans le discours de Yolanda Arroyo Pissaro, s'est rebellée face à l'adversité. Elle s'est rebellée face au maître. Elle a combattu le système esclavagiste à l'intérieur même. Elle a organisé à l'extérieur même de ce système de rébellion, de fuite. Lors d'un viol, elle a réussi à se défendre et à libérer même d'autres esclaves. J'ai eu l'éclat, elle est un coup du Emperor, j'ai eu l'éclat, et je fais attention. Elle a l'est en train d'un déjant, j'en ai j'aimplé et la Deck. Je la souris, la déjant. J'ai eu l'éclat, comme les cerdres de la chambre. J'ai eu retiré les portes de la rivière de sa pantallon, j'ai eu l'éclat, j'ai eu la tête, j'ai eu l'éclat et j'ai eu la couper. J'ai eu la couper. J'ai eu, j'ai eu la couper. J'ai eu, j'ai eu l'éclat. J'ai eu de la couper de les cendres. « Saeta » est le dernier conte du recueil. Ce conte aborde le thème de la violence sexuelle à l'endroit d'une esclave noire sans lui qui est continuellement violée par son maître, des fils de son maître et d'autres hommes présents dans la sienne d'art. Dans ce conte, l'auteur vient révéler une partie de l'histoire de l'esclavage qui a été peu documentée par les historiens, celle des habits et services corporels qui ont conduit à la mort de milliers d'esclaves pendant la période traumatique de l'esclavage. « Sanue que les maîtres avaient baptisé Teresa » est devenu l'objet sexuel, le sexual healing de ces hommes qui lui rappelaient que « eres un perro, la sangre de los negros no es igual ». « Sanue trouva la mort lors d'une énième scène de violence au cours de laquelle elle lutta pour sa survie face au triumet que constituait le maître et ses deux fils. » « Dans son agonie, Don Grégorio, qui est son maître, et ses fils continue de lui accéder des coups d'esclamant que « balen caros los esclavos es mi propiedad va saber quien manda negra as que… » Pour à cinq minutes. Le personnage de Sanue rappelle ce lieu de Pate, c'est dans « Twelve Years of Slave » de Lupita Nyong'o, donc les violences, les scènes violentes de la sugestie selon des viols et des sévices corporels subis par le royaume. En quoi, la question que je pose dans cette communication, c'est la suivante, en quoi ces comptes… Il vous reste cinq minutes, Docteur Ngamboué. Oui, oui, merci. Prochaine diapos, s'il vous plaît. En quoi ces comptes rendent compte du concept « Améfrica la Dena de Lélia González » ? Le concept d'Améfica la Dena de Lélia González, qui est un concept pertinent et rendu ici visible à travers la revendication et affirmation d'un sujet culturel, d'un sujet multiculturel, à travers la réappropriation de l'histoire racontée par les Noirs eux-mêmes à travers ce discours. Dans ces comptes, Yolanda Arroyo Pissarro donne la parole aux Noirs, elle leur donne la possibilité de raconter elles-mêmes leur histoire. À travers également la transcription de l'Afrique dans les littératures caribéennes. À travers également une déconstruction des discours hégémoniques porto-ricains. Et pour finir, à travers la prise de parole sur le baptême des Noirs dans le champ littéraire porto-ricain. Pour concluir, je dirais qu'à travers ces récits fictifs, Yolanda Arroyo Pissarro a récitué l'effet historique en dévoilant la cruauté de l'esclavage et la pravou des esclaves qui ont résisté au jour colonial. Ces comptes interrogent donc l'histoire dans ces failles. Les protagonistes viennent transgresser les discours hégémoniques en présentant une image différente de l'esclave, rebelle, soumise ou incule. Ces comptes offrent aussi une nouvelle vision du monde, celle de la nouvelle génération d'écrivaines afro-caribéennes qui résistent depuis la marge en déconstruction des stéréotypes envers la femme noire et repense sa représentation dans les discours fondateurs. Cette déconstruction passe bien évidemment par une subversion de l'image dénigrante des Noirs et dire leur héroïsme, courageux, témérité. Je vous remercie. Merci à Dr. Angamboué pour ta brillante communication. Là, je pense qu'on va passer aux questions. D'abord, j'ai une question pour chaque intervenant. Je commencerai donc par M. Yapi Dissfigny. Donc, M. Yapi, les mulatresses dont vous parlez, est-ce qu'elles sont aussi des figures émergentes chez Gabriel Garcia Marquez et dans la mort en l'oste en poste de choléra en particulier? Est-ce qu'il est là, M. Dissfigny? Dissfigny. Merci. Je pense qu'il vaut mieux poser la question à tout le monde si tu as la question pour chacun et ensuite, voilà, chacun répondra à sa question. D'accord. Donc, je passe maintenant à M. Fabrice Tamar. Vous êtes là, M. Fabrice Tamar? Bon. Sinon, je passe à Dr. Angamboué. Oui, je suis pas mal à être présente. Donc, mes questions sont sur le véritable lieu de la littérature. Alors, je te les retourne. Que peut la littérature à Porto Rico, surtout quand elle est portée par les Afro-Cœurs revendiqués? La littérature à Porto Rico est portée par les Afro-Cœurs. Alors, je le disais tantôt à l'entame de ma présentation et de la présentation de Yolanda Arroyo-Pissarro, qu'elle est l'une des voix autorisées de la littérature qu'elle est. est une écrivaine homosexuelle, donc lesbienne, qui revendique justement la participation, la voix des personnes lesbiennes, transsexuelles, transgenres dans la littérature, dans la société afro-porto-ricaine. Et Yolanda Arroyo-Pissarro propose justement une nouvelle façon de relire l'histoire en incluant justement cette population minorisée que constituent les LGTB, les LGTB+. Donc, elle propose aussi une nouvelle vision. Donc, elle propose qu'il soit inclus dans le discours identitaire porto-ricain. Et je crois qu'une partie aussi du discours de Lélia Consale fait allusion justement à cette prise en compte de ces sexualités minorées, minorisées aussi par le discours hégémonique à Porto Rico et dans le reste de la Caraïbe. La littérature de Yolanda Arroyo-Pissarro apporte dans ce sens une nouvelle contribution, un regard nouveau à ces personnes qui ont été minorisées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si j'ai apporté des éclaircissements. Je pense que oui. Mais est-ce que ces écrits ne restent pas que dans le cadre, enfin que dans le milieu universitaire, dans le milieu académique? Les écrits de Yolanda... Parce que combien sont ces porto-ricains qui lisent? Alors, ces écrits ne restent pas seulement dans le milieu académique, universitaire, parce qu'à Porto Rico, comme un peu partout dans la Caraïbe, déjà, il y a une forte population LGTBX. Et aujourd'hui, depuis janvier 2022, avec l'élection au Sénat de Anna Irma Lassen-Ribéa, qui est la première femme moire lesbienne, qui a publiquement reconnu lesbienne accédé au Sénat. Donc, cette voie homosexuelle lesbienne qui arrive aujourd'hui au Sénat permet de rendre visible aujourd'hui ces personnes, ces sexualités minorisées, ces sexualités alternatives. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce discours reste seulement dans les banques universitaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de discours à faveur de la reconnaissance, de la revendication des droits des personnes LGTBX, non seulement à Porto Rico, non seulement dans la Caraïbe, mais également dans la littérature. Les écrivaines, lesbiennes qui autrefois étaient restées dans la marge sans pour autant même écrire, aujourd'hui s'assument, écrivent, prennent la parole et donnent la parole à celles qui aujourd'hui hésitent encore. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Est-ce que les autres sont là? Tama et Yapi? Oui, oui, je suis là. Qui? Yapi ou Tama? Tama, Tama. D'accord. Donc, ma question est la suivante. Je disais qu'en tant que femme noire africaine, je me demande pourquoi il faut continuer à renvoyer toujours la domination masculine à la modernité coloniale occidentale. Je vous pose la question, s'il vous plaît. D'accord. Tout ça, ça part déjà, pour moi, de la socialisation qui a été reçue par ces femmes. Parce que dans leur socialisation primaire, que ce soit l'église ou bien les conventionnels que nous avons aujourd'hui, ces femmes-là aujourd'hui reçoivent des valeurs, des valeurs dans à la fois l'église, à la fois à l'école. Donc, pour moi, de ce premier point de vue-là, il y a une responsabilité établie déjà, ce qu'on peut établir comme modernité occidentale. Rappelons que l'église, l'école que nous avons aujourd'hui, ce sont des... Nous avons reçu du collant. Nous avons reçu du collant. Et aujourd'hui, le travail que j'ai présenté tout à l'heure, c'est le souhait qu'aujourd'hui rejette totalement cette école occidentale, cette école occidentale. Pour elle, la récréation ou bien alors repartit aux sources. Les bonnes sources, selon elle, parce qu'elles sont encore catégoristes. Tout ce qui contribue à avoir une société où règne la justice sociale, une société où l'aparité est mise en avant. Ce sont ces éléments qui sont basiques. C'est pour ça que dans Écomo, par exemple, rédigé par Anne-Marie Soe et Angoué, à partir du livre 7, on nous ressasse l'histoire du peuple Écan, comment le peuple Écan a été créé. Et de notre côté, dans le livre 6, elle nous présente les femmes Écan aujourd'hui qui vont plus se réfugier aujourd'hui vers la Vierge Marie, alors qu'à l'époque des aïeux d'Africa, comme j'ai cité tout à l'heure dans le travail, les femmes intercédaient à travers le personnage transhistorique qu'on appelait chez les Écan, Nanungor, qui a les mêmes, je vais dire quoi, les mêmes, on peut dire que c'est le même paradis qu'avec la Vierge Marie, c'est-à-dire un rôle d'intercession. Aujourd'hui, il faut donc rentrer à cette authenticité-là pour essayer d'avoir une société un peu plus juste chez les Écans et chez la femme, de manière générale. Donc, il faut se rechasser les codes normatifs qui ont été instaurés par la modernité, parce que la modernité est venue avec la colonisation. Nous avons vu, dans une bonne partie du travail, si j'allais jusqu'au bout, j'ai parlé d'un phénomène qui a été amené par l'Église, qu'on appelait les SIGSA. Les SIGSA, c'était une espèce d'école de formation où les femmes allaient auprès des prêtres, notamment des prêtres jésuites, pour pouvoir apprendre à vivre le mariage. Mais nous savons tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces SIGSA-là et tout. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Si je n'ai pas bien répondu, vous pouvez encore me relancer. Je ne peux pas apporter davantage des classes, justement. Merci beaucoup, M. Tamar. J'ai oublié de vous dire que j'aurais préféré une réponse brève. Donc, on passera à nouveau à M. Yapi s'il est disponible. Sinon, je donnerai la parole à un nouveau professeur, là-vous. S'il a des questions à poser. Merci. Yapi, je pense qu'il n'est pas disponible. Donc, professeur, est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, ce n'est pas vraiment des questions. J'ai quelques remarques. Et comme École a soulevé, École à Cathy a soulevé une question qui touche directement à, enfin, comme tout le monde, elle a présenté la question de savoir si les subalternes peuvent parler. Et donc, elle y répondait en disant qu'elles peuvent parler et être écoutées. Au contraire de ce qu'aurait dit Gayatri Spivak dans son fameux essai, qui a pris le tour du monde et qui continue à susciter les débats, alimenter des débats féconds à ce niveau-là. Mais tout d'abord, je voulais dire mon intérêt pour les trois interventions. Merci beaucoup à tous les trois. Ça anticipe déjà, d'une certaine manière, ce que ma collègue Mara Viveros va poser cet après-midi. À partir d'une perspective décoloniale, la question de la domination masculine, ou peut-être plutôt la question de l'émergence du féminin. Je pense que je réduis beaucoup ce qu'elle va dire dans ses propres termes. Donc, vous aurez vraiment intérêt à assister à sa communication pour pouvoir échanger avec elle. La question ici de la tradition et de l'authenticité dans les communications de Tama et de Kobiakati, c'est des questions qui sont toujours animées, agitées, la diaspora noire, animées, agitées, ce qu'on peut appeler le discours africain. Donc, je vous encourage à redécouvrir cette bibliothèque, par exemple, à l'occasion de la publication en français, enfin, du texte de Valentin Moundimbe. « The Invention of Africa », il a dit d'abord en anglais, « L'invention de l'Afrique ». Et là, je pense que vous aurez des éléments de discussion, de reconfiguration de certaines choses que vous avancez dans vos communications. À mon avis, en tout cas, ce sont des points, des nœuds de discussion dans le champ politique, activiste, même épistémologique, noire-africain, que ce soit en Afrique ou dans ces diasporas dispersées dans les Afriques et en Europe. Et manifestement, ça fait signe à ce que vos autrices disent, parlent, dans leur texte. Dans leur texte, ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Maintenant, il ne me semble pas que Galatrix dise que le subatteur ne peut pas. Déjà, c'est une question qu'elle pose. Elle dit à quelles conditions sont-elles amenées à parler, en fait. Et quand elle parle réellement, qu'est-ce qui se produit ? Si les subatteurs pouvaient parler, on ne serait pas là à parler en leur nom. C'est justement parce qu'elles ne peuvent pas parler qu'on va continuer à vouloir parler en leur nom, à leur donner la parole. D'où mon interrogation et je finis avec ça puisque c'est une des autrices qui m'intéresse. Grâce à toi, j'ai lu Las Negra, c'est tout ça, la production de Yolanda Arroyo. Finalement, de quel lieu elle parle ? Est-ce que c'est une subalterne ? Si toi-même, tu dis qu'elle est énormément reconnue comme porteuse de quelque chose d'une innovation dans la tradition entre mille guillemets littéraire portoricaine. Elle est invitée, elle parle, elle écrit, elle communique, elle est aussi une activiste, elle est entendue, elle est écoutée. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire encore qu'elle est une subalterne puisqu'elle a accès d'une certaine façon ou de toute façon elle a accès à l'ordre symbolique ? Donc ça, c'est la question que je me posais, de la même façon que Maëra Santofèbre qui est une écrivaine noire, tout ça, est-ce qu'on peut encore dire que ce sont des sujets noirs subalterne parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des noirs, parce que ce sont des LGBT ? Ça, c'est une interrogation que je me faisais et je ne sais pas si tu la partages ou s'il y a un espace pour échanger de cela avec tout le monde mais pas nécessairement là. À notre moment de la journée ou de nos rencontres, on a l'avantage d'être tous les deux des résidents à un perpille. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ça. Je voulais juste si c'est possible faire une petite déconnexion. D'accord. On n'entend pas bien le maestro Alain. Qui parle ? Le maestro Alain, on n'entend pas bien. Sinon, la personne peut fermer son micro. Excusez-moi, on n'entend pas bien, s'il vous plaît. Ah bon. vous m'entendez ? Oui, maintenant ça va. Oui, je disais, je demande pardon d'avoir... Tu peux apparaître à l'écran Alain, s'il te plaît. Je disais, je demande pardon d'avoir perdu pas mal de conférences sur le décalage horaire, mais j'ai assisté à la dernière de Mme Kata. Et ce qui a tiré mon ascension, c'est à propos de langue et pouvoir. Parce que la langue, le pouvoir est donné à la langue quand celle-ci y a des traditions de la Bible à cette langue. automatiquement, la langue devient une langue divine et une langue sacraite. Donc on ne peut pas comprendre le pouvoir de la langue en dehors de la tradition de la Bible et de la culture. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est une contribution, Eko-Biakati. Je suis désolée, mais je ne sais pas, il y a un retour, je n'entends pas très bien. Alors, je prends le relais si tu le permets. La place de la langue, l'importance, la langue en soi n'a pas d'importance, elle commence à prendre son caractère sacré à partir de la tradition biblique. Et donc, il se demande est-ce que tu perçois cela dans tes réflexions ou chez les auteurs, chez l'autrice dont tu parles. La dimension sacrée de la langue et son pouvoir, le pouvoir qui en est issu. Est-ce que tu m'entends ? Oui, j'entends, là j'entends. Est-ce que je perçois justement ce caractère sacré de la langue chez l'auteur à partir de la Bible ? Oui, oui, c'est ça. À partir de la Bible, je dirais que non parce que l'auteur se considère déjà comme athée. Donc, je ne pense pas qu'elle fasse un lien entre le pouvoir de la langue et la Bible parce que dans ses écrits, elle fait beaucoup allusion aux divinités ancestrales africaines. Elle donne au contraire ce pouvoir enfin, le pouvoir dont elle parle dans sa Bible, elle le confère plutôt aux divinités ancestrales africaines. Elle n'établit pas directement un lien sacro-saint avec la Bible. Mais est-ce que même de ce point de vue, il y a une sacralité conférée à cette divinité africaine comme source d'une parole précieuse, performative, transformatrice ? Oui, je pense que oui. D'accord. D'accord. Et sur la question que je te posais, enfin, l'interrogation, considères-tu Yolanda Arroyo comme un sujet subalterne ? Aujourd'hui, oui, je considère encore Yolanda Arroyo comme un sujet subalterne. C'est vrai qu'elle est connue, elle est connue, c'est une voie autorisée surtout justement dans la littérature terre, à Porto Rico, aux États-Unis et dans la Caraïbe, mais elle est toujours, elle n'est pas encore, je ne peux pas dire qu'elle est suffisamment reconnue dans son travail. je pense, je ne peux pas. Et pour moi, elle est encore d'une manière ou d'une autre subalterne. Et ça viendrait de quoi ? De sa sexualité ? De sa race ? Je pense que ça viendrait de sa sexualité doubler à sa race parce qu'il y a, pour moi, il y a un double, un double, une double subalterne, dans ce sens, non seulement subalterne pour être noire, mais aussi subalterne pour être homosexuel. Et en ce moment, malgré l'émergence, malgré l'émergence des discours en faveur justement de la reconnaissance humaine des gens noirs et des sexualités alternatives, les discours hégémoniques continuent quand même, continuent quand même de minimiser, je pense, de minimiser l'apport justement de sa sexualité et de ses femmes noires au conseil identitaire de Porto Rico. Donc, je pense que le travail n'est pas assez avancé pour dire qu'elles ne sont plus des sujets subalterneurs. Ok, ça, ce sont des... Merci beaucoup, Ekovia. Bon, mais madame la princesse, la modérateur, c'est à vous de conclure la session et puis on reprendra. Bon, merci beaucoup à vous, à vous, Ekovia, qui est à Vital, à Tama, à Dysfing aussi, même si il n'est pas disponible. Merci, merci. J'aurais bien voulu demander s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, vu qu'après mes questions, je suis passée directement au professeur Victorin, mais je laisse le professeur d'abord répondre s'il est pour le fait que je prenne quelques questions. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc, bien sûr, bien sûr, il faut échanger. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser ? Dans le chat, y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord, mais... s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va conclure en remerciant nos trois intervenants. en disant merci au professeur Alain Pascal Kali qui a trouvé un petit bout de temps pour nous suivre malgré le décalage horaire. Donc, merci. Merci beaucoup, Princesse Adjo. Donc, nous allons suspendre les activités de cette journée. on a pu raccommoder le temps autant qu'on peut autant qu'on a pu. Nous reprendrons donc la avec la troisième session reconnaissance, méconnaissance. Je pense que on aura l'occasion de revenir peut-être sur ces questions, sur les certaines questions qui ont été posées parce que ça touche aussi à la question de la reconnaissance des connaissances, le couple qui va toujours ensemble. Enjeu idéologique à partir de 13h40. Donc, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à tout à l'heure et se reconnecter à partir de 13h20. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous et puis continuons de résister depuis la marge. Merci Dr. Cathy. Merci à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. Cathy, ça va? Cathy, tu entends là? Tu vas sur le lien et tu trouveras quitter. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021